Le siège en Itourie et au Nord Kivu, pour ce, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une réunion d'évaluation de la mesure prise dans cette partie du pays avec quelques membres du gouvernement. Patti Tondwango pour le reportage. L'état des sièges en vitesse des croisières dans le Nord Kivu et en Itourie, les dispositions ont été prises à la réunion qui a regroupé autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, les ministres de la Défense Gilbert Cabanda, des Finances Nicolas Kazadi, du budget Emébogi et les chefs d'état-major de Fardecé, Célestin Balamoussensé, c'est mardi 1er juin à la primature. Comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l'accélération, le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, nous sommes en phase d'accélération, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Je peux vous rassurer, d'ici deux semaines maximum, la situation ne sera plus la même. C'est la prouve à suffisance que les chefs de l'exécutif national veillent au grain pour la restauration de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités. Et dans le sud Kivu, pendant qu'il s'est rendu à Bukavu, leur lieu de refuge, certains déplacés, ont été interceptés avec des armes à feu dans leurs bagages. Ces suspects ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur du sud Kivu. D'autres détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNT Bukavu. C'est par milliers qu'ils arrivent à Bukavu, principalement par voie lacustre. Au moins cinq bateaux de grand tonnage provenant de Goma, accostent les ports de Bukavu chaque jour, entre 3h et 5h du matin, avec à leur bord toutes les catégories sociales de la population de Goma. Sinon, certains déplacés, ils voyagent dans des conditions épouvantables, les uns se tenant debout tout au long de la traversée du lac Kivu. Les autres, dans un confinement inimaginable, sans tenir compte des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Mais lors des fouilles des bagages de certains déplacés, un insolite, la découverte de quelques armes de guerre, notamment à Minova, dans le territoire de Kalei et au port de Bukavu. Confirmation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, loi Bandji, loi Singabo. Minova, jusqu'hier, on a pu récupérer quatre armes sur des gens qui partaient de Goma. Et ici au port, on a récupéré également deux armes et ça nous encourage. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que c'est un résultat maigre. Mais moi je sais qu'une arme retirée de la circulation est déjà une solution pour la population. Pendant ces temps, les bateaux, pleins de passagers, quittent ces deux derniers jours la ville de Bukavu pour Goma. Parmi ces passagers, les déplacés de Goma décidaient finalement de rentrer chez eux à Goma, malgré les menaces du volcan Niragongo sur la ville de Goma. Si Goma a connu l'éruption volcanique, le Tanganyika a connu un autre catastrophe naturelle. Le lac Tanganyika a quitté son lit naturel. C'est ce qui est à la base des inondations qui a non seulement endommagé plusieurs habitations, mais aussi aperçu la circulation de la ville. Commentaire au Dilon Kayou. La ville de Calémi, impuissante, face au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Presque tous les quartiers du centre-ville submergés. Un bon nombre de ménages ont vu leur bien endommagé. Une situation qui a paralysé la circulation d'une grande partie du chef-lieu, la province du Tanganyika. Ce débordement des eaux remet sur la sellette la simple éternale question de l'aménagement de Calémi. Ville construite depuis l'époque coloniale, aujourd'hui, a du mal à faire face aux contraintes climatiques et aux catastrophes naturelles. N'est pas à tenir compte, c'est précipiter dans l'enfer la ville de Calémi, à la fois ingrénier et un espace touristique pour la République démocratique du Congo. Une interpellation également pour les responsables qui ont dans leurs attributions la gestion quotidienne de cette portion du territoire national. Restons toujours à l'intérieur du pays. L'Ubefou, dans la province du Sankourou, a désormais de l'eau potable grâce à l'installation de quelques forages manuels. C'est un don de Hippolyte Ndjadi pour desservir la population de ce coin. D'autres détails avec Patricia Aourou. C'est une surprise agréable pour la population de l'Ubefou dans les Sankourou. Les premières gouttes d'eau potable ont coulé grâce aux efforts d'un digne fils du terroir. Hippolyte Ndjadi vient d'installer quelques forages manuels en vue de desservir ces territoires enclavés en eau potable. Une denrée rare et précieuse. 15 forages sont déjà opérationnels sur le sang prévu dans le cadre du projet qu'il a initié avec l'appui d'une ONG pour lutter contre les maladies pré-récurrentes à l'Ubefou. Hippolyte Ndjadi tient à jouer sa partition dans l'amélioration des conditions de vie et surtout sanitaire des habitants de ce coin de la province de Sankourou. L'eau, c'est la vie du temps. L'eau potable apporte une nouvelle vie à cette population car plusieurs activités génératrices de recettes seront organisées aux environs. C'est une source de joie et un soulagement pour ces villageois qui avaient l'habitude de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de l'eau de rivière. Le ministre d'Etat, des infrastructures, travaux publics poursuivent sa rente dans les structures sous sa tutelle. Alexis Gissaro s'est rendu dans les installations de la cellule des infrastructures où le coordonnateur l'a conduit en visite dans les différents sites construits sous sa supervision. On nous dit Erudis Kittoutou et Jean-René Kabamba. Comment fonctionne la cellule infrastructure et quels sont les différents projets réalisés sous sa supervision ces dernières années ? Toutes ces questions ont conduit le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics à la cellule infrastructure, l'une des structures du ministère sous sa tutelle. Des réponses et explications et questions et préoccupations du ministre d'Etat ont été données par le coordonnateur de la cellule infrastructure qui, juste après, a conduit la délégation du ministre d'Etat à l'Institut national pilote de santé. Bâtiment aménagé en 2013 dans le cadre de la coopération RDC-Japan, projet sous gestion de la cellule infrastructure. Autre projet géré par la cellule infrastructure que le ministre d'Etat, Alexis Gissaro, a visité, c'est le bâtiment construit dans l'enceinte de l'INERB et qui a été inauguré en 2019. Un compartiment à trois parties, à savoir le centre de formation, le centre de laboratoire et le secrétariat. Alexis Gissaro, guidé par le docteur Mouyembe, s'est félicité du travail qu'effectue l'équipe de l'INERB en début de cette visite sur l'aspect infrastructure. Le tout que nous venons de faire est très édifiant. Nous avons pu constater de visu combien l'investissement qui est fait ici est un investissement non seulement moderne, mais un investissement très très utile pour la santé de nos populations. Nous avons vu le niveau de sécurité qui est installé en ces lieux, les laboratoires et toute l'infrastructure qui a été faite, bien sûr avec l'aide de la coopération japonaise. Après l'OVD, l'office de route, la cellule infrastructure, prochaine étape, l'agence congolaise des grands travaux. Puis le travail de construction et d'assainissement de caniveaux évolue en respectant les normes. C'est du moins ce qu'on peut retenir de la ronde du directeur général de Crec 7, qui a roulé à partir de Terre jaune jusqu'à Makanza dans le cadre du projet Chile Gelu. Robert Ndaé nous en parle. Comment évoluent les travaux de construction des routes périphériques dans la capitale ? Ces travaux respectent-ils les normes ? Autant de questions qui ont trouvé des réponses ce dimanche 30 mai 2021, lors de la visite d'inspection du directeur général adjoint de Crec 7, Stéphane Moundadi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchèque de Chilombo, décidé à douter la RDC des routes qui résistent aux intempéries. Une visite d'inspection et d'évaluation qui a démarré par Terre jaune dans la commune de Lancelé. Sur cette route sablonneuse, les travailleurs de Crec 7 ont déjà réalisé un kilomètre de construction des caniveaux de part et d'autre. Ces travaux d'assainissement ont toutes leur importance avant l'asphalte de la route, car l'eau est le plus grand descripteur de la chaussée. Stéphane Moundadi est satisfait de l'évolution des travaux qui respectent le timing. Le président nous a demandé de faire un grand travail, un bon travail de standing international. Les routes qui vont faire 15 ans, 20 ans au départ, nous avons compris que pour atteindre ces objectifs, il fallait commencer par l'assainissement. À Terre jaune, les travaux d'écoulage de bêtons en fond de fouille évoluent bien. Les parois à maçonnerie est en bloc décimable plein. Toutes les étapes de la pose des caniveaux sont respectées. Des techniques qui répondent à la vision du président de la République, Félix Antoine Tchikedi-Chilombo, qui veut que la structure des routes soit classique et dure longtemps. La population bénéficiaire félicite le président de la République. Les travaux évoluels, nous nous sommes en état de délabrement très avancé. Nous remercions nos présidents pour le lancement des travaux, notre souci est que ces travaux se terminent. 65 jours après le lancement de ces travaux, le chronogramme est bel et bien respecté, affirme le directeur général adjoint de CREXET, Stéphane Mondadi, qui appelle la population à ne pas jeter des ordures dans le caniveau déjà construit. Vous avez constaté qu'à peine on vient de construire des caniveaux, des collecteurs, il y a déjà beaucoup de poubelles, beaucoup de bouteilles en classique qui sont jetées là. Dans notre contrat, nous, nous sommes là pour construire. Après terre jaune, cap vers le boucle Kingabwa. Ici, la construction des caniveaux est terminée avec une particularité. Les collecteurs d'eau ont été ajoutés au planning pour évacuer l'eau vers le fleuve. Sur l'avenue Makansa, toutes les techniques de maçonnerie sont respectées et les travaux évoluent à pas de géant. La Provence du Congo central sollicite la surséance de l'utilisation de compteurs prépayés, les temps de mettre de l'ordre dans la boutique. Le ministre provincial de l'énergie l'a dit au ministre national de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, Oscar Mbalcaïj et Marie Kalonguizia, pour le reportage. Plusieurs réformes sont engrangées dans les secteurs de l'eau et électricité en République démocratique du Congo. Des réformes qui touchent plusieurs provinces à la fois. L'installation des compteurs prépayés en sont une préveloquente. Mais juste le temps de mettre de l'ordre dans les secteurs, pour que les clients payent réellement ce qu'il a consommé, la Provence du Congo central sollicite auprès du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, la surséance de l'utilisation des compteurs prépayés. Je suis venu faire part au ministre national de la décision qui a été prise par le gouvernement provincial du Congo central de suspendre l'installation des compteurs prépayés dans la province du Congo central. Comme vous savez, la loi sur l'électricité, dans cette loi sur l'électricité, la facturation profétaire est prohibée. Actuellement, l'abonné doit payer réellement les kilowattheures consommées. Mais comme vous savez que le secteur de l'électricité a été libéralisé, la SNEL, c'est un opérateur comme tout autre opérateur. Et quand il exploite l'électricité chez nous et que les abonnés viennent à la SNEL pour avoir un contrat, il faut que tous les appareils qui sont utilisés par la SNEL puissent être validés par l'autorité de régulation de l'énergie. Le ministre provinciel de l'énergie, province du Congo central, a saisi l'occasion pour féliciter le nouveau ministre national des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze, tout en lui souhaitant un fructueux mandat. Le ministre de Média se dit satisfait de l'élan des modernisations déjà entamées par les autorités de l'agence congolaise de presse. Patrick Mouyaïa l'a dit au terme de sa visite aux installations de ce service de communication public. Reportage Jessica Bassélé. Ce 1er juin reste un jour historique pour l'ACP, l'agence congolaise de presse, qui a reçu le 37e ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, venu palper du doigt le travail réalisé par ces médias publics, qui comptent 61 ans depuis son existence. Accompagné de la présidente du conseil d'administration et du directeur général de l'ACP, Patrick Mouyaïa Katemboué, a débuté sa ronde par la rédaction centrale en passant par la salle de machine jusqu'à la bibliothèque. La visite du patron de la communication congolaise coïncide avec l'inauguration du nouveau service multimédia et internet. Très connue à l'époque où elle avait encore le monopole dans la publication des résultats des ex-États. Aujourd'hui, elle compte plus de 200 journalistes et des correspondants à Bruxelles. Devant le ministre de la Communication et Média, une exposition des différentes publications depuis le 12 août 1960 jusqu'à nos jours à Yulier. Pour lui, c'était bon en 1994. Après 1994, on a évolué, nous sommes arrivés à 1997. Nous avons fait à peu près deux ans sans couverture de l'ACP. Oui, ça s'est fait comme si l'abus. C'était un signe abus. C'est un signe abus. C'est un signe abus. De quoi faire réagir le porte-parole du gouvernement ? Je suis content de constater que vous avez commencé la modernisation avant que j'en arrive. Ça veut dire que vous-même, vous avez compris la nécessité pour cette agence officielle de s'adapter à l'évolution de l'information. Pour ce qui nous concerne, en tant qu'autorité de tutelle, nous allons voir dans quelle mesure donner un coup de pouce pour à la fois améliorer le cadre du travail ainsi que le contenu. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'ACP soit en mesure de courir à la vitesse de l'information. La bonne, parce que c'est elle qui doit être finalement la source à travers laquelle tous les médias doivent s'abreuver. Le ministre de la Communication et Média s'est dit déterminé à donner un coup de pouce à l'ACP afin d'améliorer son cadre, le travail et le contenu. Dans le reste de l'actualité, toute fin prêt pour la mise en service de la centrale thermique à gaz de Moanda dans le Congo central, une importante délégation de la SNEL qui séjourne dans cette province aux ressources énergétiques importantes, a analysé ce dossier avec le maire de la ville côtière. Yvette Mokuntima, Cédric et Nina pour le reportage. La centrale thermique à gaz de Moanda dans le Congo central, vestige ou une réalité ? Eh bien, cette centrale est équipée de cinq groupes pour une puissance totale installée de 3,12 MW. Cette centrale qui fonctionne sur base du gaz fourni par la société pétrolière Perenco est à l'arrêt depuis le 11 novembre 2020. Seul le groupe de secours tourne en plein régime pour l'alimentation des auxiliaires et autres. Sa mise en exploitation très attendue par la population de la ville côtière de Moanda est conditionnée par les travaux du groupe thermique GT11 par l'entreprise Perenco et aussi la mise en service du nouveau groupe thermique GT31 des 1000 kV ampères par les fournisseurs, la société Watt Oversize. Des travaux qui sont arrivés à la fin. La remise imminente de la centrale thermique à gaz de Moanda a fait l'objet des entretiens entre la délégation de la direction générale de la SNEL-SA et change avec l'administrateur du territoire de Moanda. D'autres possibilités sont envisagées, notamment pour alimenter la ville de Moanda en énergie électrique à partir du parc de production hydroélectrique Dinga. Le procureur du parquet près de la cour de cassation sollicite l'autorisation de poursuite contre le gouverneur de la ville province Kinshasa, Jantini Ngobila, qui est accusé de n'avoir pas exécuté l'arrêt du conseil d'Etat réhabilitant le bourgoumestre d'Unchili. Du côté de l'hôtel des villes, le concerné avait été notifié. Notifié. Françoise Bouila et Henri Alimacine nous en parlent. Jantini Ngobila Mbaka devant la cour de cassation. Dans une correspondance adressée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le procureur du parquet près de cette cour demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa. Les faits remontent à 2019. L'autorité urbaine avait, lors d'une permutation, omit un bourgmestre lésé, ce dernier avait saisi le conseil d'Etat qui, à l'époque, avait pris un arrêt pour sa réhabilitation. Pour maître Freddy Bonseke, directeur de cabinet de Jantini Ngobila, l'hôtel de ville de Kinshasa avait fait sa part. Si l'arrêt n'était pas exécuté, il y aurait eu abstention coupable. Donc le parquet général, en saisissant l'Assemblée provinciale, pensait que l'arrêt n'avait pas encore été exécuté. Et si l'arrêt n'était pas exécuté, en ce moment-là, il y aurait bien raison de dire qu'il y avait abstention coupable. Mais l'arrêt a déjà été exécuté. Doit-on craindre de voir un gouverneur traîner devant la justice pour une erreur administrative ? Le Kinshasa pense que le dossier est vide. L'Assemblée provinciale n'a pas encore accordé cette autorisation-là. Lorsque l'Assemblée est saisie comme ça, l'Assemblée s'adresse aussi au gouverneur. Mais lorsque les éléments dont l'Assemblée a besoin ont été fournis, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoi, dit avoir transmis à la haute juridiction de l'ordre judiciaire tous les éléments dont elle avait besoin. En principe, le dossier serait classé. Par sollicité au sinistre de Goma, le mouvement de maman catholique a organisé à Kinshasa une messe d'action de grâce pour solliciter la miséricorde de Dieu sur son peuple et aussi sur les forces armées de la République démocratique du Congo opérin au front. Françoise Bouéla pour le reportage. Depuis Kinshasa, le mouvement de maman catholique du doyené Saint-Noé-Mawagali ont exprimé leur solidarité envers le nord qui vaut. Elles ont organisé une messe d'action de grâce pour la paix au pays, une intention spéciale pour le sinistré de Goma, aujourd'hui forcé à abandonner leur maison, fouillant l'éruption volcanique de Niragongo et les tremblements de terre qui s'y sont suivis. La paroisse Saint-Norbert dans la commune de Mongafoula a ouvert ses portes pour accueillir ces femmes venues de huit paroisses qui composent le doyené. Nous sommes préoccupés et touchés par cette situation. Nous compatissons avec nos soeurs mamas catholiques qui abandonnent tout ce qu'elles ont pour échapper à cette catastrophe. Nous les portons dans nos prières. Que Dieu fasse pleuvoir sa miséricorde sur son peuple. Dans l'Omélie, l'aumônier de maman catholique Abbé Julien Sopo a édifié le fidèle sur les œuvres des dieux réalisées à travers de femmes citées dans la Bible à l'image de la Vierge Marie. L'officiant principal, père Pierre Ngalamouloumé, curé de cette paroisse, a placé au centre de cette célébration au État rustique la miséricorde des dieux sur nos vaillants militaires qui combattent au front. Nos forces de défense ont besoin d'un soutien de toute la nation pour arriver à bout de plusieurs forces qui déstabilisent la paix en République démocratique du Congo. C'est déjà connu, d'ici peu, le président de la République va se rendre dans la province de l'Équateur, plus précisément à Mbandaka. Et le préparatif lié à son accueil a déjà commencé. Le cas de l'UDPS, nouvelle génération tshisekidiste que préside Junior Mata, qui a échangé avec différentes couches sociales de la province pour parler de l'accueil du président de la République. Il n'éménage aucun effort pour consolider les leaderships de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Junior Mata Milanga a tenu un méga rassemblement dans son fièvre de l'Équateur devant une foule immense. Cet acteur politique a réfugié du monde de l'aéroport jusqu'au terrain Wangata dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka où une foule nombreuse l'attendait. L'objectif poursuivi était de préparer le terrain de la capitale du Grand Équateur à la hiérarchie du parti. Bientôt, Augustin Kabouya, secrétaire général et Jean-Marc Kabounda Kaboundo, président AI de l'UDPS, y séjourneront pour rédynamiser le parti sous l'implication de Junior Mata, Tumbandaka Aton, le responsable du parti, sous les thèmes Banaya et Kanga, Balobi, avec Félix Antoine Tshisekedi, Équateur Débout, ou encore Elongona Félix Antoine Tshisekedi, Totelema. Cette mobilisation monstre, malgré une journée très chargée, ce notable de Grand Équateur Junior Mata Melanga a fait aussi une descente dans deux écoles, précisément l'Institut Bakoussou et l'Institut de Mbandaka pour chuter au bureau de la sous-division Mbandaka 1. Dans ce périple, l'enfant terrible d'élu DPS a échangé avec différentes couches socio-professionnelles de la population de Mbandaka, notamment la synergie des femmes leaders de l'Équateur, les étudiants, les infirmiers, les syndicalistes, des enseignants, les notables de Mbandaka, le chef koutumien Gélea Tandou, une journée pleine d'expérience et d'enthousiasme qu'il a bouclée par un point de presse au siège de son parti UDPS. Fort de cette volonté d'encadrer les jeunes et les femmes et de promouvoir leur talent, une rencontre de football intercommune de Mbandaka et celle de Wangata a été organisée et les concours de Ndjango s'en étaient suivis. Cette journée très forte en mobilisation comme du vivant de Etienne Tshisekedi. C'est donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada